Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle soirée de Let's Make Zelda Mercurys Chest. Alors si vous entendez la musique de GoldenEye en fond, c'est normal, c'est parce que je viens d'y jouer. Et pour ceux qui étaient là lundi, ça n'a rien à voir avec Mercurys Chest, mais je viens de finir caverne en 8 minutes 59 pour débloquer le dernier cheat option. Donc je suis content. Voilà, c'était juste pour vous montrer si vous étiez là. Lundi, le prochain jeu que j'ai streamé, en fait ça sera toujours GoldenEye, parce que j'ai des petits trucs rigolos, même des grands trucs rigolos encore à faire avec GoldenEye. Mais vous verrez ça lundi. Et le lundi suivant, ça sera un nouveau jeu. Ok, alors maintenant, Let's Make Zelda Mercurys Chest. Alors, ce soir j'ai plusieurs possibilités de trucs faisables. Je peux soit continuer le Temple du Rail sur lequel j'avais travaillé la dernière fois, où on avait fait notamment cette fameuse énigme. soit coder un nouvel objet inédit du jeu. Mais je vais vous déterrer ce que c'est que cet objet seulement si je choisis de faire ça. Sinon, ce n'est pas la peine de vous spoiler pour rien. Et troisième possibilité, faire une map d'extérieur, parce qu'il n'y en a quasiment aucune encore à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas, de quoi vous avez envie ? Je vais peut-être commencer par finir un petit truc qui est resté à faire sur cette énigme-là. Il me restait à sauvegarder l'état de... enfin, à sauvegarder la réussite de l'énigme. Donc, l'énigme, elle est réussie quand on activait exactement la bonne combinaison de levier. Alors, on va détecter ça dans notre script. Et pour ça, on va le détecter à chaque fois qu'un levier est activé, logiquement. Là-dedans. Hop, on va faire une fonction comme ça. Donc, il faut qu'ils soient tous on, excepté 3, en fait. Donc là, je vais peut-être coder en dur leur nom. Coder en dur la solution. Il faut que je sorte mon petit papier. Le voilà. Ce qui doit rester off, c'est le 3, 12, 13. On va le mettre avec des entiers, ça sera plus simple. Oups. 3, 12, 13. Voilà. Donc, for index in e-pares should be on. Donc, j'itère sur mon tableau should be on. On n'a qu'à faire return si c'est pas bon. Alors. Switch égale map get entity. Oups. Railway point switch index. Donc, if switch is activated. Non, c'est pas ça. Il faut que je regarde le sprite. Il faut que je regarde la direction du sprite. Donc, if switch get sprite get direction. Donc, c'est 0, il est off. 1, il est on. Différent de 1. Return. Pareil pour les autres. Sauf que là, c'est 0 qui est attendu. Puzzle is solved. D'ailleurs, si il faut demander à la sauvegarde d'abord get value. Comment on avait appelé ces trucs l'autre ? On l'avait appelé comme ça l'autre énigme. On va faire un truc un peu pareil. On va l'appeler Railway Point to points. Point. Oh là, il y a un problème. Des fois, j'ai mis des S. Des fois, je n'en ai pas mis. Donc, où en étais-je ? Donc, si le puzzle est déjà résolu, on ne fait rien. Tac. Et si, et au moment où on le résout, donc, puzzle is just solved. Set value. Let's draw pour le logo. Bah oui. True. Et puis, on va jouer le petit son. Secret. Tiens, ça, ça ne devrait pas être local à la fonction parce qu'on va en avoir besoin ailleurs. Oups. Voilà, voilà. Tac. Hop, hop. Donc, j'ai renommé mes machins. Voilà, on va déjà tester ce qu'on vient de faire. Solarus. Ok, j'ai tout cassé. Faillie to load script. Then expected near due. Oh, quelle horreur. Hop. Ok, alors, on va résoudre le... Ah, mais il y en a dont on se fiche. Ah. Il y en a qui n'ont aucune importance. Alors, je regarde sur ma feuille. Ceux qui n'ont aucune importance, c'est le 16. Le 14. Tac, 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 tac. Ceux qui n'ont aucune importance, c'est ceux qui sont... dans des mauvaises branches, déjà. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Bah, je crois que c'est tout. Should be on, should be off, et le reste, on s'en fout. Allons-y. Donc, celui-là, celui-là, il est important, mais celui-là, il n'a aucune importance. Euh, non, ça, c'était bon. C'est quoi ça ? Ah oui. Je ne voyais pas. Celui-là, il n'est pas important, par exemple. Ah, si, il est important. Ça aide un peu qu'il y ait le... Mais bon, c'était comme ça dans l'ancien jeu. Et puis, il faut qu'on comprenne qu'il se passe quelque chose, sinon, on ne comprend pas pourquoi c'est sauvegardé, parfois et parfois non. Alors, attendez, il faut que j'active. Bah, les deux, c'est bon. Alors là, je ne suis plus très loin. Ça y est. Donc là, j'ai réussi. Donc, j'ai sauvegardé. Salut Maxès. J'ai réussi caverne dans GoldenEye. J'ai réussi une petite option. Hors caméra, juste avant de faire le stream. Et lundi, je ferai encore du GoldenEye. Et ce sera la dernière soirée, et après, je ferai un autre jeu. Donc, voilà. Là, c'est résolu. Je sauvegarde et maintenant, je vais me faire... Ah, merde. J'ai fermé la... Le script. Non, j'ai fermé... Qu'est-ce que j'ai fermé ? J'ai fermé la map. Donc, si... Elle est déjà résolue. Alors, il faut que je mette un peu plus de commentaires, là. Donc, ifGameGetValue. Alors, comment on l'appelait notre variable ? On l'a appelé... Ça. Then. Donc, on ne s'amuse pas à sauvegarder précisément dans quelle configuration ça a été résolu, vu qu'il y a plusieurs possibilités. Comme on l'a vu, il y en a trois qui ont... Il y a le 12, le 14, le 16. Il n'y en a que deux, en fait. Qui ne sont pas importants. Mais on s'en fiche. J'ai fait pareil pour l'énigme des blocs, de toute manière. Ouais, j'ai fait... Dans Caverne, j'ai mis 8 minutes 59. Et j'ai tué un scientifique à la fin. À nouveau. The puzzle is solved. Donc, donc là, c'est là qu'il faut que je regarde ces machins-là. Set Railway Points puzzle solved. On va faire une fonction parce que le on-started commence à être un peu gros, là. Alors, petit problème de l'UA. Si je déclare ma fonction plus tard, elle ne va pas être appelable depuis ici. Donc, il faut que je le déclare local, d'abord. Je le déclare là. Et je le définis plus loin. Oups. Fonction bidule. Donc, switch getSprite setDirection 1 Alors, je n'ai pas besoin d'itérer sur les off puisqu'ils sont déjà off initialement. mais comme cette fonction n'est pas dans le started, j'ai envie qu'elle marche de façon indépendamment de quand on l'appelle. pour éviter des future bugs si jamais je veux la réutiliser un jour, mais je ne pense pas. Quand même une bonne pratique. rien ne dit dans le nom de la fonction qu'elle n'est appelée qu'au démarrage et ça ne marche pas. Je vais vérifier ma sauvegarde vite fait. c'est la rue ZMC save 3 Voici à quoi ressemble ma sauvegarde. tac Tiens, c'est quoi ça ? c'est des restes de Zelda Mystery of the Solaris Dx je vais faire un grep pour ça 800 rupee bag tiens, ça c'est marrant tunique et sword il faut que je corrige ça Bon, je finis déjà mon petit truc Oui, donc je demandais pour ce soir là j'ai commencé sur ça est-ce que vous voulez que je continue sur le temple du rail ou est-ce que vous voulez que je fasse des maps extérieures ou est-ce que vous voulez que je code un item inédit du jeu que je ne vous ai pas encore révélé vu que si je décide de faire de ne pas faire ça ce soir il n'y a pas besoin que je vous le révèle donc petit sondage en attendant je vais essayer de corriger ce bug je pense que cette fonction est appelée text bidule print ça s'affiche pas mais comment est-ce possible locale bidule if game get value rien ne s'affiche ah si ah si il y a ça qui s'affiche ah ça s'affiche avec du retard c'est vrai non set machine solved ah ça s'affiche que après true zers c'est parce que c'est pas la sortie standard normale donc c'est bon la fonction est appelée c'est bien comme ça qu'ils fonctionnent mes switch c'est direction 1 et 0 ah mais merde non il suffit pas de modifier le il faut pas juste changer le sprite je pense que ça a marché ce que j'ai fait mais c'est juste que j'ai pas fait assez de choses effectivement ça a marché ils sont tous ils sont tous vers la gauche sauf les trois qui n'ont pas bougé enfin et ceux qui n'ont pas eu besoin de bouger donc en fait le code a bien été appelé et donc après il faut que je fasse ça tous les switch que je change chaque fois que je change un switch il faut mettre à jour le l'aiguillage qui correspond à ce switch ah c'est bon voilà notre énigme a été sauvegardé parfait 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 alors ok vous avez envie que je varie un peu oui moi aussi c'est vrai bilan des trucs à faire ouais il y en a tellement map extérieur je sais pas trop par laquelle commencer et surtout je sais pas trop quoi mettre dedans mais c'est vrai que ça serait sympa que je map un peu hum 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 Le monde extérieur va être gigantesque. En fait, il va faire 4 fois AlignToThePast, c'est-à-dire qu'il va faire 8192 sur 8192 pixels. Donc il va faire à peu près 8 fois ZSDX, 4 fois AlignToThePast. 16 fois ZD6D si vous préférez. Il est très très grand parce qu'il y aura des moyens de transport. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'il n'y ait pas de moyen de transport trop facile. Genre le champ de l'envol, téléportation directe, c'est trop simple. J'aimerais bien faire des trucs plus cool. ALTTP, il fait quelle taille ? Alors, j'ai tout noté sur ma feuille de papier. ALTTP, il fait 4096 sur 4096. Et moi, j'aimerais bien faire 8192 sur 8192. Donc là, il y a plein de maps à faire et on peut se répartir le boulot s'il y en a qui veulent mapper. Le truc, c'est que j'ai pas... Enfin, j'ai une petite idée de la carte du monde. Et on avait fait un schéma à la main à une game jam. Il faut que je retrouve ce schéma. Est-ce que je l'ai jamais commité ? Et je l'ai pas encore mis non plus sur le wiki de l'équipe. Ah oui, en fait, non. Il fallait d'abord que je corrige le minuscule bug, là. Ça va aller très vite. Il faut aussi que je committe ce que je viens de faire. Save the Railway Point Maze status. Et donc... Oui, j'ai fait un grep. On a un petit souci avec 3 items. Qui sont copiés-collés de Mystery of Solaris DX. D'ailleurs, j'ai une idée aujourd'hui. Donc en gros, au lieu d'appeler cette variable avec un nom cryptique pour des raisons historiques, on va l'appeler... Rupi... Rupi... Rupi Bag Possession ou Possession Rupi Bag. Je ne sais plus ce que c'est ma convention. Ah ! Ah ! Merde ! Tous les items sont comme ça, en fait. Ok, bah, je ne vais pas corriger ça aujourd'hui. Hop, 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 ctrl-z. C'est juste que j'en ai 3 qui sont sauvegardées actuellement. D'ailleurs, j'ai sûrement des objets en trop là-dedans. Les pommes, je ne suis pas sûr qu'elles existent dans Mercuris. La clé de fer, c'était vraiment spécifique. Mystic Mirror aussi. Spécifique à ZDX. Un système d'Ocarina. C'est vrai que Lttp, il a deux mondes, donc il a 4096 sur 4096, le tout x2. Donc finalement, on envisage de faire que le double. Alors oui, donc je vais chercher mon schéma de carte du monde. Alors là, spoiler, si je vous le montre, c'est spoiler absolu. Il y a des trucs qu'on n'est pas du tout sûr de les faire d'ailleurs. Non, je ne vous montre pas le schéma. Je ne vous montre pas. Ou alors, si je vous le montre, je ne mettrai pas la vidéo de ce live sur YouTube. Ainsi, je pourrais vous montrer, de toute façon, le projet open source. Allez, il est là. Il est là, le schéma. Ouh, voilà. Vous avez vu un petit peu. Voilà, on avait fait un grand tableau comme ça. Donc, en gros, il y a la mer à l'ouest, les montagnes au nord, une sorte de vallée à l'est, une forêt avec des marées au sud. On a marqué parc d'attractions. Il y aura un petit parc, enfin un truc avec des jeux, je pense. Ça ne sera pas aussi grand que la place qu'il faut pour l'écrire. Et puis, un désert. Et une mine d'or, c'est là que se trouve le temple du Rai. C'est spoiler absolu, il est là, la vue de Mercury's Chest. En plein centre, une grande ville, avec un temple, un château. Et puis, d'autres villages, un village Tokay, un village Zora, Goron, Suprosien. Enfin, plein de peuples, des mojos, Gerudo, Pirates. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y a déjà un début que Valou avait fait. D'ailleurs, ça, c'est chez Valou. Et Valou, il avait commencé à faire une map de bois perdu. Donc, A7. Alors, comme ça fait 8192 sur 8192, ça fait 8 maps de 1024 par 1024. Donc, cette map-là, en gros, c'est les 4 carrés qui sont les plus au sud-ouest, ici. Donc, ça, c'est un début de bois perdu. C'est immense. On n'en se rend pas compte, mais pour l'écran du joueur, s'il fait 320 par 240, on verra à peu près ça dans l'écran. D'ailleurs, c'est fait exprès. Il y aura peut-être des séparateurs entre les différentes zones. Il faudra compléter cette map pour utiliser des talus, là, pour qu'elles soient plus jolies. Les trucs comme ça. Et puis, faire une énigme de bois perdu. Et quand on réussit à l'énigme des bois perdu, on accède au Mojo. Au village Mojo, qui devrait être quelque part là-dedans. Avant que ce soit ça... Ah non, ça, c'est le village Mojo. Et là, il y aura le temple. Et puis là, je ne sais pas, on dirait la huître de la sorcière. Et ça, c'est quoi encore ? Je ne sais plus ce qu'on avait dit. Je relirai le scénario. Ok. Alors après, il y a New Link. Qui a commencé à faire plein de graphismes de fou. Des mock-up. Je vais essayer d'en trouver un. Et de faire une map. Qui correspond. Mais c'est bizarre. Je pensais avoir enregistré tout ça quelque part. Je crois que c'était un bel hoping. Et de faire un coup. Je crois que c'était un bel signe. Et de faire une autre façon. Il y a des deux très forts. La main-up. Je ne vois pas d'un coup. Il y a des dauph128. Il y a des dauph128. Il y a des des dauph128. Un peu plus de 10. Il y a des dauph128. Il y a des dauph128. Il y a des dauph128. Deux députants. Et de c'est elph128. Il y a des auph128. en fait il m'a envoyé des tas et des tas et des tas de trucs par mail depuis des années même donc c'est trié dans mes mails et je pensais que j'avais tout enregistré dans un dossier je suis en train de regarder un peu ce que j'ai ah si ça y est je sais où je les ai mis ils sont dans solarus au lieu d'être dans mercuris chest je vais les bouger dans mercuris chest voilà plein de trucs de fou enfin il y a des machins pour zsdx en fait aussi donc il y a des choses que j'ai déjà utilisées pour zsdx par exemple lui d'autres non par exemple lui après donc il a des idées de visuels pour les par exemple ça pour la ville il a fait plein de boss il a fait aussi des décors normalement par exemple ça c'est magnifique ça par exemple il a fait un méga sanctuaire mais j'ai utilisé lui déjà dans zsxd mais on le réutilisera sûrement dans mercuris quelque part sanctuaire de l'eau c'est un donjon qui est prévu dans mercuris sanctuaire de la nature aussi c'est peut-être lui qui est censé être dans la forêt des montagnes avec de la neige par exemple ça aussi c'est pour le village principal ça c'est les gérudeaux il a fait plein d'autres trucs dans le village principal plein plein de trucs avec un temple là les mojos donc ça dans le coin un peu marais où il y a les mojos temple de la nature ah oui alors il y a le temple de la nature et le sanctuaire de la nature en fait il y a deux propositions quoi pour ce temple ah voilà village mojo waouh c'est un truc de malade ces maisons là c'est trop beau le petit escalier là il vient de secret of mana et le village zora regardez quoi incroyable donc ouais difficile de savoir par quoi commencer bref sa poutre il continue à m'envoyer des trucs ouais 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 régulièrement c'est peut-être un petit moment mais il s'arrête jamais vraiment alors si on réfléchissait à ce village mojo exactement donc par rapport à la carte du monde il faut que je vois combien de cases on lui réserve sur la case enfin on réserve au coin bois perdu village mojo sanctuaire de la nature sur la carte du monde je regarde un tout petit peu le scénario donjon 1 cratère sacré donjon 2 grotte de l'oubli donjon 3 phare du nord partie de la nature à la recherche du village mojo les mojos habitent un village dans une cité souterraine le joueur doit réussir à trouver la cité en suivant discrètement les mojos dans le marécage s'il s'accroche trop il le voit et s'enfuit en courant donc si c'est un village souterrain on va prendre toute la place qu'on veut pour faire les bois perdus on aura encore de la place pour le village mojo mais bon il n'a pas l'air très souterrain sur ce screen là alors je ne sais pas si je veux vraiment faire un village souterrain il n'est pas souterrain il est juste caché quoi caché dans cette région là j'ai perdu ma carte du monde donc d'après le scénario il y a le donjon il s'appelle le temple mojo et je pense que c'est ça le sanctuaire de la nature donc il y a les marais qui sont un peu plus au nord est les auras, les mojos le phare je regarde combien de cases on va allouer à chaque zone en fait il me faudrait un crayon de papier la séquence d'infiltration des mojos moi je la verrais bien commencer dans les marais et se finir dans les bois perdus et après on accède au village de mojo quelque part au village mojo et au temple que dit le scénario sur ce marais les mojos se sont retirés dans les marais cages et personne n'en a aperçu un seul depuis bien longtemps ok donc en fait les mojos qui sont très hostiles, sauvages et tout ils ont besoin de se déplacer entre leur village et le marais pour aller chercher de la tourbe qui leur sert beaucoup d'utilisation combustible, construction pâtisserie et sucrerie mojo donc ils font des allers-retours entre les marais et leur village et c'est là qu'il faudra en profiter pour les suivre on va faire un petit test là-dessus déjà pour un peu se rendre compte de la taille de cette map parce que ça n'a pas l'air si grand quand on est comme ça mais je suis sûr que c'est très très grand d'après mon schéma c'est aussi grand que ZSXD en entier quoi tout ZSXD tient là-dedans bizarre quand même 2048 par 2048 je vais faire ZSXD à côté pour qu'on se rende mieux compte c'est la Reuss Quest Editor c'est la Reuss Quest Editor c'est la Reuss Quest Editor c'est le ZSXD Donc dans les SXD il y a 4 maps extérieures Qui font effectivement toutes 1024 par 1024 Je suis en quel zoom là ? 25% Donc effectivement On arrive à mettre beaucoup de choses là dessus Donc il ne faut pas trop s'inquiéter Pour le manque de place D'ailleurs je vends de quoi faire un village mojo Les bois perdus et un bout de marée je pense quand même Alors Non Héros Téléporte No such map Ah c'est outside slash Voilà je sauvegarde D'ailleurs est-ce que j'ai une fonction TP ? Non Je choisi une fonction globale TP pour se téléporter plus vite Donc voilà même les petits Les écrans répétitifs des marais là Ils ne sont pas si petits que ça Ça prend plus que tout l'écran Donc il y aura un grand labyrinthe bois perdu La lutte de la sorcière La lutte de la sorcière Qu'est-ce qui est prévu ici je sais pas Je sais plus tout ce qu'on avait dit Et donc dans la partie vraiment ici là Sud-ouest c'est le village et le temple Ah oui oui je veux bien des croquis pour essayer de trouver des id maps Ouais tout à fait Parce que là Je pars un peu au hasard quoi Donc bois perdu, temple Et les marais Alors pas trop par là Mais c'est plus par là qu'il y a de la place Même tout Même par là Puisque là il y aura Si on va au nord il faudra empiler les auras Les toquets Et si on va à l'est Il n'y a pas grand chose encore Parc d'attraction ça va pas être un truc énorme Le désert par contre il sera plus grand Donc en fait je vais faire le marais ici Ouais ok allez hop Marais, cimetière Village Mojo Trop beau Tiens d'ailleurs j'ai pas les arbres comme ça D'ailleurs ils ont l'air custom ceux-là Ah oui Le petit pont là Ça vient de Secret of Mana La maison elle est custom Les Mojo bien sûr Ils sont custom Alors Donc pour le donjon On en a vu deux possibles On en a vu deux possibles Donc il y a ça C'est imposant Et l'autre Et l'autre il est passé où Ça Ils appelaient Sanctuaire Nature Temple Nature Et le marais d'ailleurs Il ressemblerait à un truc comme ça Un peu ouais Avec les graphismes du monde des ténèbres Donc Est-ce que c'est la même chose Ouais Plus ou moins la même chose Il y a des trucs en plus dans celui-là 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 est mieux intégré au décor C'est pas mal les arbres qui arrivent au-dessus Comme ça Ça me permettra de De l'encadrer Vu qu'il n'est pas au nord d'une map Logiquement Après on pourrait couper la map Comme ça Même Même plus Même en dessous Donc normalement je fais des cases de 1024 par 1024 minimum Bon bah c'est parti On va essayer d'ajouter ces trucs-là Dans le tileset Il va être immense notre tileset Si on met tous les donjons dedans Il me faudrait peut-être un tileset spécialisé Pour la forêt Tout ce qui est forêt Parce que vu toute la variété de donjons et de villages qu'on veut dans tout le jeu On va peut-être diviser en plusieurs tilesets Ouais Allons-y Allons-y Parfois en mélangeant un peu les deux Alors donc là on va faire un tileset forest On va commencer par une copie de lightworld pour ce tileset Lightworld point étoile Non Je suis en train de copier mes fichiers Forest point date Forest point entities point png Forest point tiles point png Donc je vais enlever tout ce qui n'est pas directement Pour la forêt Tout ça je le garde Ça c'est sûr En fait il n'y a pas grand chose à enlever Parce que même dans une forêt On peut vouloir mettre des maisons C'est plus des trucs que je vais ajouter Qui vont être que dans celui-là A mon avis Sachant que dans ZD6D J'avais dû faire un truc J'avais dû mettre le temple quelque part dans le tileset Voilà C'était ça le temple Donc ça prenait un petit peu de place Donc on va faire un truc un peu comme ça On va garder dans la partie haute Les trucs communs à tous les tilesets extérieurs Si vous voulez Dans la partie basse on va mettre les trucs spécifiques à une forêt Un peu comme dans les donjons On a une partie commune Une partie spécifique Comme ça c'est la partie spécifique J'ai même pas de tileset de maison encore là-dedans Mais dans la maison il y a des trucs spécifiques aussi Ok Ouvrir avec GIMP Et l'autre Aussi 768 par 512 On va faire x2 On va aussi ouvrir celui de ZD6D1 C'est lui parce que finalement ça ressemble quand même pas mal on a aussi le machin là on a des immenses statues plein de sortes de statues on a ces trucs là qui ressemble à des piliers c'est compliqué quand même ah oui tiens j'avais l'eau bleue et l'eau verte peut-être qu'on devrait prévoir de la place pour l'eau verte aussi j'aurais besoin pour les marais bah en fait je peux le prendre le travail est déjà fait hop copier et les arbres palmiers là est-ce qu'ils y sont déjà ? non on va déjà copier tout ça tout ça c'est sûr que ça servira et donc 512 alors après c'est parti donc on a des sols on a déjà trois sols différents au moins plus les escaliers alors les escaliers ils sont bizarrement alignés il y en avait dans l'autre j'avais dû prendre ceux-là donc ça va être très long très fastidieux de créer un tileset comme ça évidemment donc si je prends un rectangle de 8 sur 8 comme ça ça devrait être bon voilà donc cette entrée de donjon là j'ai déjà mais pas dans les mêmes palettes de couleurs et d'ailleurs il a revu un peu le haut ce qui n'est pas terrible c'est que ça dépasse de 1 pixel donc on fous je vais faire comme il a pris et je vais enlever ce qu'il y a derrière et puis ça aussi il faut que j'enlève hop ah merde donc là le trait est plus foncé que le reste du tileset donc une fois que j'aurai tout fini j'uniformiserai la palette de couleurs ah le remake de Link's Awakening de Bambin il est toujours en projet on avait fait plein de maps et puis Bambin n'a pas continué le projet j'espère qu'il le reprendra un jour donc je vais aussi prendre le petit carré là donc en fait ça c'est utile pour là et pour là après il y a ça et je pense qu'il y en a dans un autre sens non un seul suffit alors ensuite on a cette magnifique statue ah ça dépasse de 2 pixels en bas c'est pas cool ça New Link parce que comment on va faire si on laisse comme ça on va devoir faire 2 tiles différents genre un tile comme ça qui est obstacle et un tile là qui est traversable donc moi j'ai quand même le retouché celui-ci autant derrière on s'en fout un peu vu que Link il ira jamais autant là c'est un peu chiant je sais ce que je vais faire je vais enlever ça dans toute l'image ah mince j'ai pas de transparence voilà est-ce que je peux aussi enlever les sols non ou alors juste ceux-là ça facilitera les copier-coller donc au travail donc on va juste raccourcir le petit promontoire là par exemple si je peux déjà raccourcir facilement de 20 pixels comme ça même si ça ça fait un peu bizarre si je raccourcis encore de 1 je raccourcis comme ça tac tout ça ça monte il me manque un pixel noir là ok c'est bien comme ça et donc là c'est bien ça rentre dans la grille il faut toujours faire tout par multiple de 8 ah il faut que j'enlève ce qui est derrière sauf les cornes alors c'est marrant il y a plusieurs teintes de noir là il y a ça c'est bien ça me permet de distinguer les deux traits ah non non c'est juste une erreur remplir toute la sélection hop maintenant on va isoler les cornes maintenant on va isoler les cornes c'est long mais ça en valera la peine et puis pour le côté droit je pourrais faire une symétrie si je me suis pas planté comme ça oh que c'est beau non je me lance pas dans raccourcir ces grosses pattes là moi je vais faire des trucs moches ou alors ça prendrait trop de temps à arriver à un truc beau ok voilà une belle statue qui tient dans du 8x8 sur une grille de 8x8 alors status suivante donc là en x c'est un multiple de 8 et en y aussi donc c'est parfait après ça va être compliqué de décider qu'est-ce qui est obstacle ou non mais peut-être que ça va être dans une partie inaccessible de la map de toute manière donc on s'en fiche je pense que ça n'aura pas d'importance après il y a les espèces de gros machins là d'accord d'accord ben ouais ouais olivier je t'enverrai je t'enverrai tous les mock-up par mail si tu veux comme ça tu pourras préparer des tilesets si tu veux ou même des maps de toute façon pour faire la map de l'entrée du donjon il n'y a pas vraiment besoin de savoir exactement où elle ira dans le jeu complet on peut faire on peut la mapper sur une map provisoire à part et à la fin moi je ferai un copier-coller à la vraie destination tac 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 euh ouais donc mince encore des choses à enlever ici là là et là alors quoi d'autre il y a encore l'espèce de grand grand arche là et puis les statues là qui sont gigantesques c'est un peu à cause d'elles surtout que je fais un tileset à part en plus il faut faire les deux quoi les deux directions waouh alors au niveau des obstacles on va essayer d'aligner ce truc là sur la map et le bas ouais comme ça je pense que c'est bon boum tac et il se touche le ventre quoi d'autre on a presque tout là déjà ah non il y a encore les petits bords là que j'ai pas fait mais déjà je vais faire ça et eux je peux les enlever et eux on peut pas et eux on peut pas et eux je peux non eux merde qu'est-ce que j'ai fait ah c'est contrôle y rétablir je sais pas ce que j'ai fait c'est pas grave donc alors les deux machins là ils sont même pas symétriques donc là ça va pas être bien compliqué du coup ah il y a deux pixels qui dépassent c'est pas très grave si je le mets là je vais juste devoir réorganiser un petit peu pour gagner un peu de place quand même je vais juste aller . alors bien sûr je pourrais factoriser des pixels en mettant l'ombre là à part et encore non et puis il y a quand même le bas là qui est complètement commun c'est que les têtes qui changent en réalité donc bon à la rigueur celui-là on peut l'enlever on est d'accord que c'est la même chose ouais ça je vais quand même l'enlever attendez je vais prendre cet outil là tac et voilà donc ça ça doit rester près de ça logique ça je sais pas ça ça peut se caser là on pourrait bouger ça pour gagner un peu de place on pourrait bouger ça pour gagner un peu de place mais bon non on s'en fout un peu le but c'est pas de tout serrer au maximum c'est aussi que ça soit facile à utiliser pour mapper et puis ça et puis ça ils font peur puis eux aussi en fait ah mais tout ça je peux le remonter du coup du coup du coup du coup ça rentre pas du coup du coup ça rentre pas du coup du coup ça rentre pas je baisse ceux-là Ok, on va se débrouiller avec ça. Et au fait, je n'ai rien oublié. Tout ce qui était... Ah oui, mais il y a deux maps, il y a deux screens au fait. Ah merde, non, j'ai oublié les trucs. Ah, il y a deux statues comme ça aussi. Oh là là, c'était trop beau ce que tu avais fait pour le jeu de Bimbin. J'aimerais bien qu'on le finisse ce jeu un jour. Trop bien, Links Awakening de toute façon. Donc, oui, j'ai oublié un peu des trucs. Ah non. Et donc, ce que j'ai oublié, c'était ça, ça. Par exemple. Donc, du coup, je vais mettre ça plus tard ailleurs. Ah non, c'était bon. En fait, c'est comme ça. Ça se met comme ça. Les piliers, là, je les ai. Ensuite, j'ai l'angle dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses ? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses ? Et donc, sur l'autre screen. Oh, les statues. Elles sont magnifiques comme ça, sous les arbres. Franchement, il a des idées de mapping vachement créatives qui ne viendraient sûrement pas comme ça. Ah, il y a des nouvelles statues, là. Et puis, il y a quand même des escaliers. Et il y a des autres types de piliers, là. Il y a vraiment des choses en plus. Allons-y. Oula, c'est pas du tout aligné. En fait, c'est l'ensemble du screen qui est pas aligné. C'est un peu mieux. Ça, c'est aligné, ça, c'est aligné. Les escaliers ne l'est pas. On va prendre comme ça, quand même. Donc, ces piliers-là, en fait, c'est déjà dans l'ancien... Dans... C'est XD. Donc, a priori, c'est la même chose. Comment j'avais pris ? Ah, il est différent en haut. Pas vraiment le même. Bien, si je prends celui-ci, je prends ça, et après, ça se répète. La plage de MC, c'est... Ouais. Normalement, j'ai déjà des... Tiles de plage et de... De vagues et tout. Et tout. Pour faire la transition entre le sable et l'eau qui n'existent pas dans Zelda 3. Et... Ou sinon, il y a... Il y a les graphismes de Navis Quest qui peuvent être pas mal aussi, si je pense. Alors, ces grandes statues-là... Transparence. Attendez, je n'avais pas autant de couleurs. Ah, c'est pas les mêmes bordures, là. C'est plus évolué ici que dans l'autre. Là, c'est des bordures plus simples et là, plus évoluées. Et bien, on va prendre les deux. Il n'y a pas d'endroit où elles sont toutes seules. Si, là. C'est ce motif-là qui se répète. D'ailleurs, oui. Celui-ci, c'est le même que ça. Alors, est-ce que dans XD, c'est les mêmes... Est-ce que c'est ça, en fait ? Non. Rien à voir. ... Merci. Voilà, j'ai de quoi faire les murs. Par contre, on ne peut pas faire de murs qui reviennent là-haut. Ça ne veut pas se refermer. Alors que là, ça pouvait. Avant que ce soit moi qui l'ai ajouté, j'étais parti de cette image-là. Je fais le même travail que ce soir, mais à partir de cette image-là, en fait. Donc oui, il n'avait pas fait le côté nord, j'avais dû le rajouter. Je pense qu'on va commencer par se contenter de ça pour faire un premier essai de map. Donc tout ça, on va le pousser ici. Tout ça, c'est les murs, tout ça, c'est les sols. Et ça, ça va rentrer là. Ouais. Et donc lui, de toute façon, il est incrusté dans les murs aussi. Donc ça a du sens de le laisser là. OK. Donc effectivement, ça prend de la place. Après, il faudrait les feuilles là. Ah non, je n'ai pas fini. Il y a encore les escaliers. Bon, les escaliers, je l'ai déjà. Deux étés. X, E, D. Ou pas. Non, ce n'est pas les mêmes. Mais ils étaient déjà quand même. J'ai plein d'entrées de dungeon to the past. En fait, c'est ça. C'est uniquement ça. Avec donc la palette. Il va falloir se décider sur, au moins, la couleur du noir. On va partir sur celui-là. Maintenant... ... ... . ... ... ... C'est bon comme ça ? Le carrelage vert sur le temple qui a été utilisé dans ESXD. Ah, là ? C'est vrai que c'est un peu bizarre. Ah, donc tu le dis, ouais. Donc, on va passer mon vrai petite image. Est-ce qu'au moins ça ressemble à ce qu'il voulait ? Ah oui, en plus, il y a des escaliers avec de l'ombre, là, sur celui-ci. Oui, ça a l'air d'être ça. Donc, l'escalier, ce sera plutôt ça. Non, je vais mettre ça là. On ne sait jamais, ça, ça pourrait s'étendre un jour. Merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok Donc ensuite On va essayer de retrouver ces arbres là Les grands feuillages là Dans A Link to the Past A Link to the Past Master Sword Zora Ah je pense qu'on les aura On les aura dans le domaine Zora Donc en fait c'est ces trucs là Je pense qu'il les a pas refaits c'est la même chose Ouais Alors Je les connais pas du tout ces graphismes là Enfin les falaises L'eau aussi Mais les feuillages pas du tout Comment ils sont organisés Et d'ailleurs ce serait bien de les avoir Pas que dans Le TIE 7 de la forêt Ça fait que ça va C'est une chose C'est une chose C'est une chose Quelle C'est une chose Je sens que ça va être compliqué. Bon, d'abord on a les machins unis. Je ne sais pas encore où je vais les mettre, va peut-être à côté de la forêt là. Après on a les espèces de nuages là qui peuvent aller dans tous les sens. Hop. 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 Donc on va faire juste ça. Dans un sens et ça dans l'autre sens. Encore symétrique. Puis des fois j'ai ça. Ah non c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ici. En fait ça se répète. Comme ça. Ouais. Donc à partir de ces deux machins là déjà. On peut faire beaucoup de choses. Mais il y a des trucs en plus là. J'ai du mal à voir comment ils s'organisent. Donc ça je l'ai pris. Ici. Avec ça. Et là à côté j'ai tout ce machin là. Qui correspond à rien du tout de ce que j'ai déjà. Là. Et puis ça je sais pas. J'ai pris deux machins différents. Je les ai mal assemblés. Je les ai mis. Il y a quand même une symétrie par rapport à ça, non ? ... C'est bon. Ça commence à ressembler à un truc un peu symétrique, à un pattern. Et ce bout-là ? Oui. Ça, ça va clairement comme ça. Je pense que j'ai à peu près tous les ingrédients maintenant pour reproduire une map comme celle-ci. On a le machin un peu plus complet. Non, là, c'est pas la même chose. Ça, c'est un machin de là. Bon, OK. Je pense que tout est basé sur ces trois motifs. Donc, je vais prendre ça. Miroir horizontal. Non, U. On a le machin. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501